Salut tout le monde, c'est Christine. Aujourd'hui, on se revoit pour une vidéo de produits terminés. Vous savez que j'aime vraiment beaucoup ce genre de vidéos. J'adore les écouter sur YouTube. Donc, je vais vous montrer quelques produits que j'ai terminés et puis je vais vous dire mon avis sur chaque produit. Donc, si c'est quelque chose que je vous recommanderais ou si c'est quelque chose que je ne rachèterais plus. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, tous les produits vont être naturels. Donc, je vais commencer avec le premier et c'est l'huile d'argan cosmétique naturelle de la marque Larganian. Donc, ça fait plusieurs mois que j'ai reçu celle-là. Ça m'a duré quand même assez longtemps et j'ai adoré. Ça m'a vraiment fait découvrir l'huile d'argan du Maroc. Avant ça, je crois que j'avais essayé peut-être une fois, mais j'adore l'huile d'argan. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo quelque part. Mais entre autres, j'adorais l'utiliser sur mon visage, seulement quelques gouttes, sur mes cheveux, sur mes pointes aussi chaque jour pour empêcher que mes cheveux cassent pour aider avec la pousse des cheveux aussi. De la même marque, j'avais aussi la crème anti-rides de nuit. Encore une fois, je l'ai beaucoup aimée et pour moi, c'est quand même assez étonnant. Parce que si vous me connaissez, vous savez que je suis beaucoup plus huile que crème. Je ne pense pas que j'ai nécessairement besoin de crème dans ma vie quand je peux avoir des huiles. Mais celle-là, je l'ai adorée. Encore une fois, il y avait de l'huile d'argan dedans et la crème était vraiment très riche, très épaisse, très onctueuse et très nourrissante pour la peau. Donc, encore une fois, c'est quelque chose que je recommande totalement. J'ai un autre produit ici que j'avais reçu il y a quelques temps et c'est un beurre pour le corps ultra nourrissant de la marque Aura's Amazing Herbal. Et j'ai adoré, encore une fois, j'aime beaucoup l'odeur. Ça sentait les huiles essentielles comme un peu citron, peut-être lavande. Il y avait beaucoup de beurre de karité, l'huile de pépins de raisin, beaucoup de bons ingrédients comme ça. Je l'ai adoré comme beurre pour le corps et pour les mains aussi, donc c'est quelque chose d'autre que je recommande. Ici, j'ai mon déodorant de la marque Tums et je crois que ça m'a duré un an et ça coûtait 7$. Donc, ça dure quand même assez longtemps. Je l'avais acheté à la pharmacie Pharmaprix. Donc, celui-là, c'était en l'odeur citronnelle rafraîchissante et j'ai adoré l'odeur. Justement, ça sentait vraiment très rafraîchissant. Et je dirais que toutes leurs odeurs sont unisexes. Donc, que vous soyez une femme, un homme, moi, mon copain, il utilise ça aussi, puis il n'y avait aucun problème avec. Je dirais, par exemple, qu'au bout d'un an, bon, il m'en restait un petit peu, j'ai tout gratté. Mais ça commençait à avoir une odeur un peu désagréable. Je ne sais pas si c'est avec tous les déodorants qu'on passe en dessous des bras comme ça. C'est sûr que je le fais juste après m'avoir lavé, mais si on attend quelques minutes, on attend un peu trop longtemps, à la longue, je trouve que ça commence à prendre une odeur. Donc, en ce moment, j'utilise quelque chose en poudre. Puis, je n'ai pas l'intention de racheter ça pour l'instant, surtout que ça fait un an. J'ai envie de faire changement. J'ai aussi terminé mon beurre de karité 100% pur, non raffiné, de chez Carillis. Donc, c'est une marque canadienne, même québécoise. Leur bureau est à Laval, ici. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Et puis, c'est ça. Donc, ils avaient du beurre de karité jaune, comme ça. Et je l'ai beaucoup aimé. Ils vendent plus les produits pour les cheveux. Mais moi, je l'utilisais que ce soit pour mes cheveux, mon visage, mon corps, mais surtout dans mes recettes DIY, que ce soit dans les savons que je vends sur Etsy, que ce soit dans mes vidéos DIY ou dans mes propres DIY personnels que je ne montre pas toujours à la caméra parce que je fais beaucoup de mes produits moi-même quasiment chaque semaine. Donc, au final, j'utilisais beaucoup. C'est sûr qu'il va falloir que je rachète du beurre de karité. Je vais y aller avec une crème pour les mains que j'ai achetée. Ça doit faire un an et demi. Donc, ça fait assez longtemps. Et c'est de la marque Burst Beans, qui est une marque, encore une fois, qu'on peut trouver à la pharmacie. Donc, chez Pharmaprix, entre autres, c'est une marque américaine. Et ils font des choses à base, soit de miel, de cire d'abeille ou jolie royale. Toutes des choses qui ont rapport avec les abeilles. Mais je dois dire que je n'ai vraiment pas aimé cette crème-là. Vous ne pouvez pas vraiment voir parce que c'est tout effacé, l'embarrage. Mais c'était jaune quand même assez éclatant. Et puis, ce que je n'ai pas aimé, c'est la texture. C'est très épais. Ça s'applique mal. Mais quand vous commencez à le frotter dans vos mains, c'est comme un petit peu un mélange d'eau et de beurre. C'est un peu bizarre. Et c'est comme si ça ne se mélange pas ensemble, justement, l'eau et le beurre. Et l'odeur, là, je n'étais pas capable. Même que quand j'ai acheté ça, c'était encore quand je travaillais de 9h à 5h dans un bureau. Et quand je l'ouvrais pour en mettre, mes collègues se retournaient parce que sûrement qu'eux aussi sentaient l'odeur désagréable. Ça sent un peu comme un médicament chimique. Donc, disons que c'est sûr que je ne rachèterai pas cette crème-là. Donc, c'est tout pour mes produits terminés d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et nous, on se revoit très bientôt dans une autre de mes vidéos. Bye! Sous-titrage ST' 501